21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le chef d'état-major général des forces armées saoudiennes en visite actuellement dans notre pays. Le Conseil des ministres approuvre lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décret, dont celui portant sur le règlement de discipline générale des corps de la gare de côte mauritanienne. Les séances de dialogue national inclusif se poursuivent et les participants confirment avoir trouvé le consensus sur de nombreux points. Et nous ouvrons ce journal par l'audience accordée par le président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, le président de la République au chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, le général d'armée Abd Rahman ou le Salih Al-Bunyan, en visite actuellement dans notre pays. La rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed ou le Cheikh Mohamed Ahmed et de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Mauritanie, son Excellence M. Hiza Ben Dawi Al-Moutairi. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Monsieur Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret. Le communiqué final de ce Conseil avec Yed Ali Fall. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant la nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'agence nationale Tadamoun des luttes contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté. Projet de décret portant l'approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique et de Mauritanie, la société et des fermes nationales avicoles. Ce projet de décret a pour objet d'approuver la convention d'établissement signée le 29 septembre 2016 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d'une part, et la société des fermes nationales avicoles, d'autre part. Conformément à cette convention, la dite société procédera à la réalisation, à Nouakchott, d'un projet d'infrastructure avicole sur une superficie de 50 hectares pour un investissement global de 8 millions de dollars américains, soit un montant de 2,832,000,000 d'oukiya. Projet de décret portant la réglementation des disciplines générales des corps de la garde-côte mauritanienne. Le projet de décret vise à fixer le règlement des disciplines générales des corps de la garde-côte mauritanienne et ce, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret numéro 2014-1995 en date du 19 décembre 2014, décret portant statut spécial des personnels de la garde-côte mauritanienne. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Dans leur conférence de presse traditionnelle qui se tient après chaque conseil des ministres, les ministres de la culture et de l'artisanat porte-parole du gouvernement Mohamed Abdel Vattah et son collègue du pétrole de l'énergie et des mines Mohamed Abdel Vattah ont commencé les décrets pris au conseil des ministres. Le ministre du pétrole de l'énergie et des mines Mohamed Abdel Vattah s'est apesanti sur la quatrième édition de la conférence de Mauritanie de 2016 et l'intérêt qu'elle reflète dans la valorisation de notre économie nationale. Les ministres ont répondu par la suite aux questions des journalistes. Direction à présent le palais des congrès de Nouakchot où se poursuivent les ateliers relatifs au dialogue national inclusif. Les participants à l'atelier portant sur l'état de droit et la justice sociale sont tombés d'accord sur l'essentiel des points inscrits à l'ordre du jour. Ils espèrent que les jours suivants permettront de peaufiner les résultats de leurs travaux. Abdel Adamaba Au niveau de cet atelier, les séminaristes sont longuement revenus sur l'unité nationale, la cohésion sociale, la séparation des pouvoirs. Les participants ont, durant leur intervention, rappelé les problèmes dont est confrontée l'administration et appelé à œuvrer afin qu'elles soient modernisées davantage. L'école a aussi été au cœur des débats. Des participants ont souligné la nécessité de mettre en place des écoles républicaines au service de la nation, afin de favoriser la cohésion sociale et cimenter l'unité nationale. Les intervenants sont beaucoup focalisés sur l'international. L'international, c'est la pierre angulaire de tout ce qui se fait ici. L'international, c'est ce qui renforce un état de droit. Et comme vous le savez, l'international, c'est cette harmonie qui permet à un état de garder sa stabilité et de maintenir les bases d'une paix sociale durable. L'international ne se décrète pas. Elle est une œuvre de construction des hommes et des femmes tout au long de l'histoire commune. Il faut rappeler que les travaux de ce dialogue national inclusif vont se poursuivre jusqu'au 18 de ce mois. Toujours à propos du dialogue national inclusif, cette fois, il s'agit de l'atelier relatif à la problématique politique et électorale. Cet atelier permet la révision de la représentation parlementaire entre les circonscriptions électorales et le respect de la différence entre quotients électoraux au niveau de ces circonscriptions, ainsi qu'à la révision du code électoral. Le point avec Aminata Kanna. Après la prolongation du dialogue national, les travaux se poursuivent dans les quatre ateliers. Ici, à l'atelier des problématiques politiques et électorales, les thématiques abordées aujourd'hui tournent autour du financement des partis politiques, de la création d'une institution de surveillance des fonds politiques en vue d'encourager la transparence et de favoriser un climat politique basé sur la clarté. Ce participant déclare qu'au cours de la journée, tous les sujets se rapportant aux problématiques électorales ont été abordés. Ici, à titre d'exemple, les élections, le financement des partis politiques et la représentativité de ces derniers. Il déclare que tous ces sous-thèmes ont été traités avec sérieux et pense que les résultats seront consensuels. Pour ces dames, les discussions ont été beaucoup approfondies après la prolongation du dialogue national inclusif. Elle déclare qu'aujourd'hui, son attention était portée sur la représentativité des partis politiques. D'autres participants ont appelé à la révision du code électoral ainsi qu'à l'élargissement du cadre de son application. Autre salle, autre atelier, il s'agit de celui portant sur les réformes constitutionnelles organisées dans le cadre du dialogue national inclusif et chargé de discuter un certain nombre de sujets en rapport avec les réformes constitutionnelles. Les participants à cet atelier ont débattu des voies et des moyens permettant de consolider l'état de nos institutions républicaines. Pour plus de précisions, Abdoulah Damaba. Au cours de ces discussions, les participants sont revenus sur le fonctionnement de certaines institutions, dont la médiature de la République, dans le cadre de la saisine de cette institution par les citoyens. Il en est de même du fonctionnement du conseil constitutionnel, dont les prorogatives devraient être revues pour certains. D'autres intervenants ont par ailleurs plaidé pour que les Mauritaniens résidant à l'étranger soient représentés au niveau du Parlement. De même, les séminaristes ont évoqué certains aspects, dont les emblèmes de la République, à savoir l'hymne national, les drapeaux, entre autres. D'aucuns pensent que la modification de certaines dispositions de la loi fondamentale est justifiée. Par rapport à ce dialogue, je voudrais rappeler deux principes. Ceci dit que la démocratie n'est pas figée, n'est pas stéréotypée. Donc il n'y a pas une démocratie standard, ni une constitution figée ou stéréotypée. Elles doivent changer en fonction du temps et de l'espace. Un plaidoyer pour une participation active des femmes a été effectué. Moi, je mets un point d'honneur sur la participation des femmes, surtout bientôt, le 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale. Donc j'appelle toutes mes soeurs rurales à se prononcer, à participer, et à ce qu'elles aient droit à la propriété foncière. Donc elles sont très entrepreneurs. Les représentants des deux pôles, à savoir l'opposition et la majorité présidentielle, font partie du pôle chargé d'organiser ces discussions. La bonne gouvernance occupe une place particulière dans le dialogue national inclusif. L'atelier portant sur cette thématique a permis aujourd'hui aux participants d'approfondir les discussions sur ce thème. Aminata Khan. Les dialoguistes au niveau de l'atelier de la gouvernance économique et financière restent unanimes sur la nécessité de la mise en place des politiques et programmes pour asseoir un développement durable. Par rapport à l'atelier économie, gouvernance économique et financière, je pense que c'est un atelier un peu plus intéressant, parce que vraiment, il vise à sécréter un certain nombre de lois, un certain nombre de directives, un certain nombre d'orientations qui seront profondément ancrées dans notre arsenal et qui auront à booster notre arsenal en matière de gouvernance économique. Et ça, je pense que les participants qui sont là auront à nous proposer un certain nombre de choses qui certainement auront des impacts un peu plus importants, aussi bien en amont qu'en aval de l'économie nationale. Toutes les questions relatives au développement économique et à la bonne gouvernance, ainsi qu'à la transparence dans la gestion des derniers publics, ont été abordées dans cet atelier qui traite de la gouvernance économique et financière depuis le début du dialogue national. En attendant le résultat final, beaucoup de questions restent en suspens. Les rideaux sont tombés sur la quatrième conférence portant sur les secteurs pétroliers et miniers en Mauritanie. Cette manifestation a vu plusieurs exposés sur la transparence en matière d'extraction minière, l'investissement dans les secteurs des mines et du pétrole dans notre pays. Le financement des projets, l'or, les hydrocarbures et le fer, ont occupé également une importante place au cours de cette manifestation. Le point avec Bokar Pellava. Quatrième édition des Mauritanides s'est tournée autour d'un thème. Mauritanie, un sous-sol riche et inexploré. Pendant trois jours, experts et exposants ont pu faire le point sur la croissance du secteur pétrolier et minier, la transparence dans les industries extractives, responsabilité sociale des entreprises, le financement et les perspectives dans le secteur. En supervisant la clôture de cette quatrième édition, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Abdel Fattah, a indiqué que les Mauritanies 2016 a eu un écho tant sur le plan national qu'international. Il a indiqué que ce salon s'inscrit dans le cadre des efforts pour promouvoir le secteur du pétrole et des mines. D'ailleurs, il s'est félicité de la signature d'un nouveau contrat entre la Mauritanie et la compagnie Cosmos Énergie dans le littoral mauritanien. Il a estimé que cela dénote de l'intérêt que les compagnies internationales accordent en investissement en Mauritanie. Ce salon international était une occasion pour recueillir des recommandations, des suggestions à travers des conférences et l'accès aux expositions à donner aux visiteurs en aperçu de l'envergure de ce secteur. Comme indiqué dans la thématique de la conférence, la Mauritanie recèle d'importantes ressources naturelles, notamment minières et pétrolières, qui restent cependant sous-explorées. Dans ce cadre, la Mauritanie s'attelle a créé un environnement davantage attractif pour l'investissement pour pallier aux insuffisances constatées dans le domaine d'exploration afin de valoriser durablement ses ressources pour le bien-être des populations. En plus des ressources déjà connues et exploitées pour envoie des lettres, le potentiel éliminé pétrolier et gazier du pays est incontestablement important et promoteur. Pour rappel, Mauritanie 2016 avait réuni toutes les parties prenantes de l'industrie extractive en Mauritanie, les prestataires de services, des experts, des institutions financières internationales ou encore des représentants des pays voisins et partenaires au développement. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed ou le cheikh Mohamed Ahmed a tenu aujourd'hui une séance de travail avec le chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, le général d'armée, le général d'armée, le général d'armée, le général d'armée de l'armée saoudienne dans notre pays. A l'entrée de l'état-major général des armées, le chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, le général d'armée Abdrahman Ben Salah al-Bounian, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed ou le cheikh Mohamed Ahmed, le chef d'état-major général adjoint des armées et le chef des armées terrestres, maritimes et de l'air, ainsi que de chef de bureau et directeur à l'état-major général des armées. Et cela sur fond de musique militaire des forces armées nationales. Puis, les chefs d'état-major général des forces armées mauritaniennes et saoudiennes ont passé en revue en détachement des forces armées vignées rendre les honneurs. L'autre saoudien a en outre serré la main des officiers supérieurs des forces armées nationales. Enfin, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed ou le cheikh Mohamed Ahmed, a tenu une séance de travail avec son hôte saoudien actuellement en visite de deux jours en Mauritanie. Une visite pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le portugais Antonio Guterres succédera le 1er janvier 2017 au sud-coréen Ban Ki-moon, au poste de secrétaire général de l'ONU, après que l'Assemblée générale lui formellement nommé aujourd'hui Antonio Guterres, 67 ans, ex-haut-commissaire de l'ONU, au réfugié et au ancien Premier ministre du Portugal, a été désigné secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour une durée de cinq ans. Sa nomination était une formalité après le soutien à l'unanimité qu'il avait reçu du Conseil de sécurité la semaine dernière. Il succède donc à Ban Ki-moon et prendra ses fonctions le 1er janvier 2017. Ainsi prend fin ce journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le chef d'état-major général des forces armées saoudiennes. On visite actuellement dans notre pays. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décret, dont celui portant sur le règlement de discipline générale des corps de la garde-côte mauritanienne. Les séances de dialogue national inclusif se poursuivent et les participants confirment avoir trouvé le consensus sur de nombreux points. Merci Madame Ossieu de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah. – Sous-titrage Société Radio-Canada –